Les experts disent que le variant, appelé N9, est différent des souches précédemment découvertes. Il est plus infectieux, mais son effet sur ceux qui ont des anticorps doit encore être étudié plus en détail. Le Brésil compte désormais le deuxième plus important nombre de cas au monde. Il a signalé plus de 76 000 nouvelles infections et près de 2 000 nouveaux décès rien que pour la journée de samedi. Et les autorités se battent pour contrôler la propagation. Reportage de Sao Paulo Cela revient principalement aux gouvernements locaux, aux États et aux villes qui contrôlent réellement l'activité économique dans les régions. Et oui, l'État de Sao Paulo, par exemple, a déclaré maintenant une phase d'urgence, de sorte que toutes les entreprises non essentielles doivent fermer. Cela à partir de ce lundi 15 mars jusqu'à la fin du mois. De nombreuses villes de la région et de l'État de Sao Paulo, y compris la ville même de Sao Paulo, ont également annulé la tenue des classes en présentiel. Les élèves avaient commencé à retourner à l'école, mais maintenant et pour les deux prochaines semaines, dans la ville de Sao Paulo et de nombreuses autres villes du Brésil, cela a été annulé car les élèves devront retourner à étudier à distance. Le gouvernement local insiste aussi à une reprise du télétravail et au port du masque. Le gouvernement fédéral est responsable de la campagne de vaccination au Brésil qui se déroule principalement avec le CoronaVac. Environ 75% des doses administrées ici au Brésil jusqu'à présent sont du vaccin CoronaVac. Mais c'est encore loin de pouvoir contenir le coronavirus dans le pays et le gouvernement fédéral du président Bolsonaro a été fortement critiqué pour ne pas avoir fermé le pays plus tôt pour que les fabricants de vaccins produisent les doses nécessaires ici au Brésil. Le président Bolsonaro a été sévèrement critiqué tout au long de la pandémie pour ne pas avoir pris la situation au sérieux, mais il semble qu'il ait changé d'attitude. Il est maintenant apparu avec un masque facial lors d'un événement public, ce qu'il ne faisait pas souvent et il a maintenant commencé à encourager les gens à se faire vacciner.